Bonjour à tous et bienvenue, Daniel Riveau est avec nous pour nous présenter le CPDH, Comité protestant évangélique pour la dignité humaine qui s'attaque sans langue de bois aux questions sensibles d'éthique. Avez-vous remarqué le poisson à l'arrière de certaines voitures ? Quelle en est la signification ? Réponse avec Jean-Louis. On l'appelle le carrefour de l'Asie centrale, l'Afghanistan est un pays qui allie la beauté et la tribulation. Hélène nous en dit plus dans quelques instants. Avec nous également le président des écoles Psalmodia, Jean-Paul Lerman. qui nous fait découvrir cet organisme de formation artistique qui s'étend au-delà des frontières. Bonjour Paul. Bonjour Anne-Laurence et bonjour Daniel Riveau. Bonjour. On vous connaît dans le cadre de The Magdebat, mais aujourd'hui ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on vous a invité, mais dans celui du CPDH, Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Alors avant d'en parler peut-être plus en détail, je vous propose de vous écouter vous-même. C'était en mai 2005 lors du premier congrès d'éthique protestant évangélique européen. On écoute et je reviens vers vous. Très souvent on a dit que les chrétiens, notamment dans le protestantisme évangélique, vivaient un petit peu en dehors de la société. Or nous croyons que de plus en plus justement les chrétiens prennent conscience des enjeux et s'investissent dans la société. Et c'est pour cela que nous avons donc entre autres voulu faire ce congrès ici. Mesdames et messieurs les politiciens européens, français, belges et suisses, qui nous font l'honneur de leur présence. Jamais, à aucun moment, nous ne sommes là justement en donneur de leçons. Nous sommes là pour encourager une réflexion, pour permettre aussi aux chrétiens d'avoir des éléments, un accès à des informations, à une réflexion qui souvent a été absente là encore une fois dans nos milieux. Pour dire, on ne peut plus se contenter de dire la Bible dit que. Alors il y a plusieurs choses intéressantes dans ce reportage et dans cette interview. Tout d'abord, moi ce que je note, c'est que vous avez dit que les chrétiens s'engagent de plus en plus dans la société. Quand vous avez démarré le CPDH en 1999, ce n'était pas gagné d'avance ? Pas du tout, dans le sens où, pour beaucoup de chrétiens, en tout cas dans le protestantisme évangélique. Alors Jean-Louis, certains chrétiens arborent un poisson. Expliquez-nous ça, on a envie d'en savoir plus. Paul, j'ai une question à vous poser. Aimez-vous les acronymes ? En tout cas, je n'aime pas le poisson, ça c'est sûr. En fait, les acronymes, c'est-à-dire les mots formés par des initiales d'autres mots. Aujourd'hui, je vous propose Ictus. Ce mot grec signifie poisson, mais c'est également un acronyme qui résume une déclaration. Vous êtes commerçant fleuriste en Alsace, mais aussi organiste dans une paroisse luthérienne depuis l'âge de 17 ans. Exactement. Alors, Psalmodia voit le jour en Suisse en 1989 et fait écho à votre vision. Vous implantez donc Psalmodia à Strasbourg dans les années 90, puis le relais se fait à Paris, puis à Toulouse. Aujourd'hui, Psalmodia dépasse même les frontières et va en Afrique. Alors déjà, pour commencer, quelle est la vision de Psalmodia ? C'est tout simplement d'élever la qualité de l'interprétation dans le domaine technique, d'abord, de toute expression artistique, qu'elle soit musicale, mais aussi dans la peinture, dans la danse. Et d'élever cette qualité par des séances de formation menées par des professionnels reconnus qui éduquent l'amateur éclairé sous forme de cours que nous pouvons suivre soit d'une façon hebdomadaire, soit des stages intensifs. Et donc, cette qualité d'interprétation qui doit nous rejaillir dans l'Église sous la forme d'interprétations d'œuvres ou de pratiques musicales adaptées à notre temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !